Monsieur le Gouverneur de la Région Administrative de Maman, Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l'Information et de la Communication, Madame la Directrice Régionale de l'Information et de la Communication de l'AV, Cher Cadre du Ministère de l'Information et de la Communication, Monsieur le Préfet de l'AV, Monsieur le Maire de la Commune de l'AV, Monsieur le Directeur Regional, Distingués invités, tous protocoles observés, c'est pour moi un honneur et une immense satisfaction à ce jour solennel de prendre la parole au nom des laborieuses populations de la Région Administrative de l'AV et à mon nom personnel pour vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour dans la ville sainte, historique et hospitalière de Karamoko-Alfa-Molabi. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous adresser nos sincères remerciements et toute notre reconnaissance pour avoir bien voulu nous honorer de l'organisation de la Journée Mondiale de la Radio, cette année dont le thème est Radio et Paix. Probablement, vous ne serez pas déçus de votre choix, car l'AV est une ville rayonnante qui brille de mille feux par sa diversité culturelle, sa réputation des hommes de culture qu'elle a engendré, le dynamisme des activités économiques qui se déroule ainsi par son rayonnement national et sous-régional. Du fait de sa position géographique, elle est la seule ville de la Guinée d'où part des routes qui aboutissent à la quasi-totalité de nos pays voisins. Vous comprendrez donc aisement qu'elle soit une ville de rencontres, de brassages de populations verrant de toutes les régions de la Guinée et des pays voisins. L'AV s'enorgueille d'être un beau lieu de rendez-vous, du donner et de recevoir, donc un lieu de tolérance et de paix. C'est pourquoi nous apprécions hautement la recherche du sujet et des opportunités qui seront discutées et partagées durant cette journée qui sera gravée dans la mémoire. Les qualités et la diversité des soumités culturelles, artistiques augurent d'une riche et vibrante série d'activités dont les conclusions inspireront opportunement l'AV, sa région et toute la Guinée. Distinguer l'invité, un tel événement est en effet de nature à ouvrir le cœur et les esprits en renforçant les bases d'un développement multiforme pour la région de l'AV et partant toute la Guinée, l'un des objectifs majeurs que s'est assigné le président du CNRD, président de la transition, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumouya. J'ai formé l'espoir que la célébration de la journée mondiale de la radio posera des actes majeurs qui feront de l'AV un centre de réunement davantage pour que les futures éditions annuelles attirent toujours plus de monde et de participants. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Information et de la Communication, la création des directions régionales de l'information et de la communication a été un nouveau déconnagement pour nous. A l'AV, à peine à installer cette direction, se battre au quotidien pour faire émerger son département, qu'elle en soit vivement remerciée. Pour terminer, je voudrais souhaiter à tous les participants, particulièrement ceux venus de lointaines contrées, inagréables ces jours parmi nous, à l'AV, je vous invite à découvrir les différents trésors artistiques, culturels, universitaires et autres qui font la singularité de l'AV et de sa région, sans oublier les médias qui sont au service de la cohésion sociale et de la paix. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la célébration de la journée mondiale de la radio à l'AV. Je vous remercie.